Salut à tous les suceurs de feuilles, on est à l'assiette. La saison 2 est partie. Voilà, le lièvre est arrivé. Donc, on va faire un petit montage. On a pensé à vous toute la saison, à toute l'année qui passe là. Donc on va faire un petit montage simple, tranquille, efficace, concis, tradition, modernité, de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Puis surtout beaucoup de rigueur. Dans mon lièvre, je monte barde, crépine, barde. Et j'ai fait une farce avec les poumons, les cœurs, les foies du lièvre. Avec des dés de lièvre, les avants et les arrières du lièvre. Plus de la truffe, assaisonnement, sel, poivre. Et du lard français, du lard gras français. Qui vient, lard gascon, qui vient de chez mon pote Tristan. Qui est un lard gras qui ressemble assez au colonnata. Il ne s'est pas du colonnata, c'est français. Vieux de la France. Ensuite, je monte. J'ai fait un fond de gibier qui est là. Qui a cuit à peu près toute la nuit. Donc après, on va le passer. On va le passer au chinois. On va récupérer le jus de gibier. Et on va cuire notre lièvre dans ce jus de gibier à peu près pendant 8-9 heures à peu près. Parce que nous, on le cuit à l'ancienne, on le cuit dans une brésière. On ne le cuit pas sous vide. Pas de machine sous vide ici. On le cuit tout à l'ancienne. En cuit ou au toucher. Voilà ma sonde électronique. Elle est là. Voilà. Elle vient d'apprentissage. Alors celle-là, elle est très efficace. Elle monte à peu près à 80 degrés. Ça dépend, on sait que vous la situez comme ça. Vous voyez ? Voilà. Voilà, voilà. À tous les professionnels. Ça, c'est le top. Vous connaissez. Les vrais cuisiniers. Vous connaissez. Le lièvre à la royale sera disponible à partir de semaine prochaine. La semaine prochaine. Parce que là, on va les cuire. Après, on va les laisser maturer légèrement au frigo pendant 4-5 jours. Ils seront disponibles à partir de vendredi prochain. Alors, je varie. Mais en général, j'aime bien faire des petits salsi fiblon, une petite purée de céleri ou quelques marrons comme ça glacés. Mais je peux changer. Je peux faire une petite marmelade de coin. Toujours des petits produits de saison. Une petite purée de panais. Voilà. Quelque chose qui va un peu doux, un peu sucré, qui va venir casser ce côté gras écorcé. Comme ça. C'est important. Parce qu'il faut laisser le lièvre à son caractère. Mais il ne faut pas avoir une carneture trop puissante à côté. Parce que ça va casser le goût. Puis, je vais en profiter pour faire une grosse bise à mes potes. Au tourteau, à Yoconte et à Vivien Durand. Voilà ce qui vous attend ici. Il n'y a pas de cendres. Il n'y a pas de machine sous-vines. Il n'y a qu'un four et une plaque. Alors, les gars, reposez-vous bien. A bientôt. Ciao.